Michel Brant va parler de trois choses, d'abord l'affaire qui fait en ce moment la lune des journaux, il faut bien le dire, ensuite votre image de marque et puis votre dernier bouquin qui s'appelle Le Fils Unique et qui paraît chez Plon. Alors l'affaire ça a commencé par votre inculpation pour forfaiture concernant l'attribution sur la bande FM d'une radio qui s'appelle Radio Courtoisie et que vous auriez aidé à attribuer à Jean Ferret en raison de liens d'amitié. Je n'ai jamais eu aucun lien d'amitié avec Jean Ferret, je vous assure vraiment 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 aucun. Bon, ensuite il est évident que je ne pouvais pas tout seul lui attribuer une fréquence. Nous sommes 13 à la CNCL, il fallait au moins 8 voix. La majorité était à 8. Donc on a dit ce qu'on a voulu dire, peut-être y a-t-il eu des vantardises et des ragots. Oui, c'est ce que disait Jean-Daniel dans le Nouvel Observateur, il disait que Jean Ferret c'était peut-être vanté dans un dîner en disant moi j'aurai cette radio parce que Michel Droit va m'aider. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé car je n'ai pas vu évidemment Jean Ferret depuis que j'ai été inculpé. Mais ça peut s'être reproduit comme ça, je n'en sais rien. La deuxième affaire qui est quand même plus grave, c'est votre inculpation finalement pour avoir touché de l'argent du groupe R100. J'ai touché de l'argent dans des conditions que je vais vous dire et qui sont parfaitement régulières, qui sont parfaitement conformes aux règles de la CNCL. Vous êtes bien d'accord que les statuts de la CNCL disent qu'on ne peut pas toucher d'argent ? Tout à fait, tout à fait. Quand j'ai quitté le Figaro où j'étais depuis 26 ans, 26 ans, j'ai passé 26 ans de ma carrière au Figaro. Quand j'ai quitté le Figaro, j'ai eu comme tout un chacun qui tente un journal, un certain nombre de primes de départ, de mois de vacances d'hiver, de mois de vacances d'été, etc. Ni plus ni moins. Je n'ai pas négocié mon départ. J'ai suivi la règle commune. Si vous voulez, la négociation de mon départ s'est passée entre un ordinateur et moi. Tout d'un coup, j'ai vu arriver une fiche d'ordinateur. Je touchais tant ce qui était normal pour mon départ. Ça, c'est l'indemnité de départ à la retraite. Exactement. Qui sont d'un montant d'à peu près 200 000 francs. Grosso modo, oui, l'un dans l'autre, ça faisait un peu presque. C'était des indemnités tout à fait légales que, puisque je demandais mon départ anticipé à la retraite, eh bien, on me donnait ça. C'était tout à fait normal. Alors, pour le reste, il se trouve que j'ai créé, en 1978, à l'intérieur du Figaro Magazine, les pages de Figaro Histoire, qui, ce n'était pas une idée géniale, mais enfin, personne ne l'avait eue jusque-là. Elle a eu un certain succès et même depuis, pratiquement, elle a été très imitée. Bon. Et il avait toujours entendu que si l'aventure, et c'était prévisible, et ça va se faire d'ailleurs, si ces pages de Figaro Histoire devenaient un livre, eh bien, je toucherais sur ce livre l'équivalent de droit d'auteur, c'est-à-dire, grosso modo, 10% du prix de vente. Bien. Quand j'ai quitté le Figaro pour entrer à la CNCL, je voulais que la situation soit très claire et que je ne risquasse pas, disons, un an, deux ans, trois ans plus tard, d'avoir, de me trouver en face de la vente de Figaro Histoire à une maison d'édition et d'être peut-être appelé, si je n'avais pas liquidé mes droits, si je n'avais pas abandonné mes droits, à participer à la négociation. Je me serais trouvé en porte-à-faux vis-à-vis de la CNCL. J'ai donc demandé, la liquidation de ces droits, j'ai demandé, j'ai proposé de céder ces droits pour une certaine somme. D'une façon définitive. D'une façon définitive. J'ai donc touché une somme qui n'est pas exagérée. 400 000 francs. 400 000 francs, ce qui n'est pas exagérée, qui représente grosso modo un tirage de 10 000 exemplaires. Eh bien, il est évident que lorsque le Figaro Histoire sera paru en librairie, en trois, quatre ou cinq tomes, il ira très au-delà des 10 000 exemplaires. Pourquoi ne pas avoir fait comme Roger Bousinac, finalement, qui a demandé à ses camarades de la CNCL de continuer à travailler pour Nice ce matin ? Il en a averti ses camarades. Mais moi, je n'ai pas continué à travailler pour le Figaro. Voilà la différence. Si j'avais continué à tenir une rubrique dans le Figaro, à faire des articles réguliers dans le Figaro, j'ai simplement dit, le jour où Bousinac a évoqué ce sujet, j'ai simplement dit, le même jour, moi j'écrirai peut-être un, deux, trois articles par mois. Pas forcément au Figaro, ailleurs. Et je n'en ai même pas fait quatre en un an. Mais pourquoi ces sommes ont été déclarées sur votre feuille d'impôt, non pas en tant que droit d'auteur, finalement, mais en tant que journaliste ? C'est ce que j'expliquerai à l'inspecteur des impôts quand il me posera la question. Vous parlez des tourneries ? Je m'expliquerai avec l'inspecteur général des impôts lorsqu'il me posera la question. Il ne me semble pas convenable de débattre ici ce jour-là, non. Vous vous dites que c'est une erreur d'imputation ? Certainement, oui. Mais enfin, encore une fois, ce n'est pas le sujet. De toute façon, être inculpé, ce n'est pas être condamné. Je veux dire, vous avez encore, a priori, en France, dans le droit français, ce n'est pas parce qu'on est inculpé qu'on est condamné. Enfin, vous êtes quand même inculpé de corruption passive. Oui, je suis inculpé de corruption passive. Ce qui est tout de même extraordinaire dans cette inculpation, d'ailleurs, c'est que jusqu'à cette inculpation, on me reprochait d'avoir touché de l'argent indûment. De l'argent qui avait été versé à mon compte en banque, qui avait été viré ou déposé en chèque, etc. Et puis tout d'un coup, on m'accuse de corruption passive. Et cet argent que j'avais touché par chèque ou par virement devient la pièce à conviction, les pièces à conviction de cette corruption passive. Alors c'est énorme parce que personne n'a jamais corrompu personne avec un chèque. C'est-à-dire que vous trouvez l'air, c'est que l'argent de la corruption, on ne le déclare pas aux impôts. On ne le déclare pas aux impôts parce que c'est insoutable, l'argent de la corruption. C'est de l'argent occulte. Alors tout d'un coup, cet argent dont on a claironné les sommes qui le composaient, même dans un certain nombre de journaux depuis plusieurs mois, devient l'argent de la corruption. Ça ne tient pas debout. Vous parlez de machination, de complot. Oui, absolument. Vous pensez que c'est quelque chose qui est destiné non seulement à vous abattre vous, mais à abattre la CNCL plus généralement ? Vous savez, la CNCL, je ne sais pas quel est son avenir, mais enfin il me semble assez limité dans le temps. M'abattre-moi, oui, il y a peut-être de ça. Tout au moins, je pense que ce n'était pas au départ, dans l'idée de ceux qui ont déclenché ça, qui s'attaquaient plutôt à la CNCL, et puis ils se sont aperçus qu'avec la diffamation, avec la médisance, avec la haine, c'est-à-dire avec la calomnie, car ce sont là les ingrédients de la calomnie, on pourrait peut-être se payer Michel Droit. Alors ça leur a plu. Et ma foi, je les ai déjà avertis, je les ai déjà prévenus, qu'ils ne se paieront pas Michel Droit. Évidemment, j'ai vécu et je vis des moments, des instants difficiles, beaucoup plus difficiles pour mes proches, pour ma femme, pour mes enfants. Et ça, c'est ce que je ne pardonnerai pas à ceux qui nous ont fait vivre cela, c'est de l'avoir fait vivre à ma femme et à mes enfants. Ce qui a choqué les gens quand même, c'est d'abord que, dans un premier temps, vous avez refusé de communiquer vos relevés de banque, non ? Ah ben écoutez, quand on vous dit, comme ça, avec sa bructue, la police demande à voir vos relevés de banque, vous avez la première réaction qui est de dire, attention, doucement, doucement les basses. Et dans un deuxième temps, vous avez quand même, enfin votre avocat, disons, a obtenu que le juge Grelier soit dessaisi du dossier. Oh non, ça c'était déjà fait. Ça c'était déjà fait avant. Non, mais moi, j'ai spontanément fourni à la justice tous mes relevés bancaires, avec chaque somme entrée dans mon compte en banque, depuis mon entrée à la CNCL jusqu'au moment où nous étions à ce moment-là. J'ai remis à la justice toutes ces fiches bancaires, avec en face de chaque rentrée, la précision, et même souvent l'authentification par le payeur de ce qui était rentré. Il n'y a pas une seule zone d'ombre dans ma situation bancaire depuis, enfin, il n'y en a pas avant d'ailleurs, je pense, mais en tout cas il n'y en a pas depuis mon entrée à la CNCL jusqu'à aujourd'hui. Pas une seule. Et je l'ai prouvé, je l'ai prouvé à la justice. Est-ce que vous allez démissionner de la CNCL ? Non, pourquoi ? Est-ce que vous pensez que c'est une tentative pour contrer la possession de la cinquième chaîne par Robert Arsant ? Non, je n'en sais ça. Alors là, vraiment, je n'en sais rien. Tout est possible dans les machinations, vous savez. Il est très difficile de savoir quels sont les mobiles exacts des machinations, parce que les gens qui montent ça sont des gens difficiles à saisir eux-mêmes, et souvent qui ne sont pas follement agréables à saisir. Moi, je crois que vous souffrez finalement d'un problème d'image de marque. Peut-être. Jean-Edernali a été assis à votre place il y a quelques semaines dans Bain de Minuit. Il disait que finalement, il y a des gens qui trouvent ça... Ils pensent qu'ils sont intelligents en disant que... Que je ne le suis pas. Oui. Voilà. Oui, peut-être, peut-être. Vous savez... Vous ne pensez pas que c'est un problème d'image, Bernard ? Je pense que j'ai... C'est-à-dire que... Moi, j'ai eu un certain nombre de campagnes de presse contre moi. Oui. Mais j'ai toujours constaté qu'elles se déclenchaient quand il m'arrivait quelque chose d'heureux, de faste, de flatteur. Ma première campagne de presse, j'ai dû l'essuyer lorsque j'ai, en 1965, fait, et dans une certaine mesure, paraît-il, réussi, les interviews à la télévision du général de Gaulle. Bien. Bon, alors, j'étais très heureux. C'est la première fois. J'étais très heureux de cela, de ce qui m'arrivait. Et puis, il y a eu cette campagne de presse, mais ça ne m'a pas vraiment donné de la fièvre. Deuxième campagne de presse, quand je suis entré à l'Académie française. Là aussi, il m'arrivait quelque chose de très heureux, etc., etc. Parce que, vous comprenez bien que quand je suis entré à l'Académie française, ça ne plaisait pas à un carteron, ou même pas à 10 jeudis journalistes. Et si je mettais sur un plateau d'une balance ces 10 journalistes mécontents, et sur l'autre plateau de la balance, les 19 académiciens qui, au premier tour, pour ma première candidature, avaient voté pour moi, vous voyez bien de quel côté allait la balance. Je préférais mécontenter un certain nombre de journalistes parce que j'étais élu à l'Académie française, que de les contenter parce que j'étais battu. Non, parce que finalement, Jean-Dormeçon, il est sûrement aussi réactionnaire que vous. Il a une meilleure image que toi. Je ne sais pas. D'abord, il a beaucoup de talent. Il a de très jolis yeux. Et puis, est-il réactionnaire ? Suis-je réactionnaire ? Je le crois, d'une certaine façon. Mais il faut être réactionnaire, dans une certaine mesure. Si on ne réagit pas, si on ne se défend pas, si votre organisme n'était pas réactionnaire contre toutes les agressions microbiennes virales que vous subissez chaque jour, vous seriez un homme mort. Louis Powell, son image s'améliore, par exemple. Tant mieux. Je suis ravi de vous l'entendre dire. Mais est-ce que ce n'est pas parce que, je ne sais pas, à travers vos amitiés africaines, vos chasses en Afrique, certains de vos bouquins, vous avez l'image de quelqu'un qui regrette les colonies ? Mais pas du tout. Pas du tout. Je ne regrette pas. Je ne regrette absolument pas les colonies en tant que telle. Je ne regrette pas le colonialisme. J'aime les pays d'Afrique. Je suis un Africain moi-même. Je suis devenu un Africain. Je n'ai aucune nostalgie de la colonisation. Et je me suis, au contraire, à un certain moment, quand c'était nécessaire, battu pour la décolonisation de l'Empire colonial français, lorsque le général de Gaulle était au pouvoir et qu'il faisait cette décolonisation. À ce moment-là, je vous assure, vous ne m'auriez pas dit ce que vous me dites là maintenant ? Parce que ça ne serait pas étonnant. Par exemple, sur le rock'n'roll, vous avez écrit dans un de nos bouquins qui s'appelle « Les lueurs de l'aube », vous avez dit « Les fans de Jenny Hallyday glapissent ». Ce ne sont pas des choses qui vous rendent sympathiques auprès de la jeunesse ? Vous savez, non, j'ai dû dire « écrire cela ». J'ai dû écrire cela. D'abord, on n'écrit pas pour la jeunesse ou pour les plus jeunes ou pour les plus vieux ou pour le troisième âge. On écrit ce qu'on a envie d'écrire. Et au fond, on écrit d'abord pour soi. On n'écrit pas pour la jeunesse ou pour la vieillesse. Et puis, j'ai dû publier ça dans un des tomes de mon journal. Tout à fait. Et ma foi, comme je l'avais écrit, vous savez, je ne triche pas avec mon journal quand je le publie. Car sinon, ce n'est pas la peine de le publier. Je laisse tout ce que j'ai écrit. Oui, j'ai écrit ça. Vous avez changé d'air ? Oui, pourquoi pas. Oui, peut-être. Mais glapir, ça ne m'a pas... Il n'y avait absolument rien de péjoratif, je vous assure, là-dedans. Non, mais par exemple, dans les clartés du jour, les fans, vous dites que Vatican II est allé trop loin, par exemple. Ah oui, ça, je le pense toujours. Vous pensez toujours ça ? Je le pense toujours. Je pense surtout que Vatican II a été très mal servi, c'est-à-dire a été fortement desservi par ceux qui étaient chargés de le faire passer dans l'opinion universelle. Cela a été très mal présenté. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises à Vatican II et qui n'étaient pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui ont été mal présentées par ceux qui étaient chargés, je vais employer un mot très familier, très viliette, de vendre, entre guillemets, Vatican II. Il y a l'Afrique du Sud aussi. Vous avez fait un bouquin qui s'appelle Et si nous parlions de l'Afrique du Sud où on a l'impression que si demain, c'était la fin de l'apartheid, le communisme s'installerait en Afrique du Sud. Je le pense très sérieusement, oui, je le pense très sérieusement, mais je crois aussi qu'il faut... C'est-à-dire... Non, pas si... Ne me faites pas dire... Non, excusez-moi. Je caricature un petit peu, mais enfin... J'ai écrit dans ce livre « L'apartheid est un système intolérant et intolérable ». Bon, ce qui dénote assez bien, déjà, dit assez bien ce que je pense de l'apartheid. Mais je constate, et cela, tout observateur honnête qui va en Afrique du Sud et qui, surtout, a observé l'Afrique du Sud depuis un certain nombre d'années, je constate que l'apartheid est en voie de disparition, trop lente, sans doute, en Afrique du Sud, mais en voie de disparition. Et je pense que l'Afrique du Sud est un pays, est une force stratégique, est une géostratégie indispensable au monde occidental. Et si le monde occidental venait à voir s'éloigner de lui l'Afrique du Sud, alors oui, il y aurait un grand péril. Et l'Afrique du Sud risquerait de tomber dans l'orbe du communisme soviétique, comme c'est déjà arrivé pour un certain nombre de pays l'Afrique australe, l'Angola, la Zambie, l'homo-zambique, etc. Tout ça, ça s'explique un peu quand on lit votre bouquin, Le Fils Unique. Ah bon ? Ben oui, parce que finalement, quand on voit dans quel milieu vous avez été élevé, qui est un milieu, enfin, c'est la douce France, mais c'est presque un peu la douce France de Moran, c'est-à-dire que c'est un milieu très patriote, comme ça, et vous dites même qu'il y a un antisémitisme larvé qui, quelques années plus tard, deviendra l'innominie. Pas chez moi, pas chez mes parents, non ? Enfin, votre père participe aussi février 1934. Ah oui, il a participé aussi ce février 1934. Il était comme un admirateur du colonel Delarocq. Il était un admirateur du colonel Delarocq et je le suis resté. Et le colonel Delarocq était un très grand patriote et un très grand républicain. Et ce colonel Delarocq dont on aurait voulu faire en caricaturant son image une sorte de chef fasciste, le colonel Delarocq est tout de même mort de sa déportation dans un camp d'extermination en Allemagne. Et son adjoint à la tête des croix de feu Otavie est mort, lui, à Nehengam. Alors qu'il faut savoir cela. Et c'est peut-être un peu tout ce bouillon de culture dans lequel vous avez été élevé qui vous a amené à garder après... Je n'ai pas été élevé dans un bouillon de culture. J'ai été élevé... C'est pas péjoratif. Non, 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 non. Mais oui, mais enfin, je dis quand même un peu quand on le dit pour l'éducation d'un enfant. Je n'ai pas été élevé dans un bouillon de culture. J'ai vécu. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je pense que je le devais à mes parents et à l'enfance qu'ils m'ont faite. Une enfance très simple, très... Pas une enfance luxueuse. Mes parents n'ont jamais eu de voiture, ils n'ont jamais eu de résidence secondaire, enfin, suri, pas de yacht. Mais ils m'ont faite une enfance merveilleuse, une enfance affectueuse, une enfance tendre, une enfance libre. Et je pense que je leur devais d'écrire ce livre pour les remercier de cette enfance qu'ils m'avaient donnée. Vous pensez que votre image de marque ne correspond pas à la réalité, alors ? Je ne suis pas juge. Je ne suis pas juge de mon image de marque. Elle ne correspond peut-être pas à la réalité, mais vous savez quelle est la réalité et quelle est sa propre réalité. Encore une fois, ce sont les autres qui sont juges. Vous en souffrez ? Non, pas du tout. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.